On présente nos invités du jour qui font l'actualité aujourd'hui. Jean-Louis Adenor, 28 ans, Timothée de Roglo, 23 ans. Vous êtes journaliste et vous venez de publier, et je le montre, attention, Dieu est amour aux éditions Flammarion sur les thérapies de conversion. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu, parlez-vous qui nous regardez. Les thérapies de conversion, ce sont des programmes menés par des mouvements chrétiens ou évangéliques et qui ont pour but, comme je vous le disais, de guérir les homosexuels comme si c'était une maladie d'être homosexuel. Ensemble, vous avez également co-écrit un film, un documentaire, réalisé par Bernard Nicolas, Homothérapie, conversion forcée, qui sera diffusé sur Arte, le mardi 26 novembre à 20h50. Je vous propose de regarder déjà un extrait de cette bande-annonce. Il a dit qu'il pourrait faire sortir le démon de l'homosexualité et de la perversion hors de mon corps. Je ne m'alimentais quasiment plus. Et il y avait près de la communauté où j'étais une falaise. Combien de fois je me suis dit, mais je me jette en bas, quoi. Le style de vie des gays, et pas seulement l'homosexualité, mais aussi le fait de se concentrer sur le plaisir, la sexualité. Toute l'histoire dit que ça détruit la société. J'ai pu ainsi aider des centaines de personnes grâce à la thérapie. Des personnes qui ont des sentiments homosexuels non désirés. Et j'ai réalisé leur rêve hétérosexuel. Ça marche ! 20 années de ma vie, qui auraient dû être des années d'épanouissement, ont été couvertes de dépression et d'obscurité. Les chrétiens disaient toujours, oui, mais les homosexuels, ils ont choisi ça. Qui, dans ce monde, choisirait une vie dans la douleur, dans la souffrance et dans le rejet ? Je pense et je sens sur ce plateau qu'il y en a qui n'arrivent pas à croire ce qu'ils viennent d'entendre, et ce ne sont quelques phrases. C'est une parole importante pour bien comprendre que ça existe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, du coup, tout simplement, ce que c'est qu'une thérapie de conversion, et surtout, d'où ça vient et depuis quand ça existe ? Alors, en fait, nous, ce qu'on définit plutôt comme thérapie de guérison, c'est des groupes ou des thérapeutes qui envisagent l'homosexualité comme une déviance au niveau à la fois psychologique et spirituel, et qui proposent des manières de la guérir ou de la réfréner. Et c'est des mouvements, ceux en tout cas sur lesquels on a travaillé, c'est des mouvements qui viennent des États-Unis, qui sont apparus aux États-Unis dans les années 70, dans les milieux évangéliques, et qui se sont implantés en France à partir des années 90. Mais en France, pendant longtemps, l'homosexualité était considérée comme une maladie. Oui, c'est récent. C'est récent, donc je ne dis pas que ce n'est pas étonnant de se dire que nous, dans notre société, il y a encore une cinquantaine d'années, l'homosexualité, c'était une maladie. Donc, voir ça... C'est qu'en 82, je crois. Non, vous vous rendez compte ? Donc, évidemment, c'est super condamnable, mais ce n'est pas si étonnant que ça, sachant qu'il y a 50 ans, c'était une maladie. Mais en France, il existe des thérapies de conversion, de guérison, comme vous dites. Elles ont pignon sur eux, d'ailleurs. Alors, quand on a commencé l'enquête, on pensait vraiment que ça n'existait pas. On a passé des semaines à faire des recherches et on se disait qu'on enquêtait sur un truc qui était uniquement américain, en fait. Et on s'est rendu compte que, non seulement, ces thérapies existent, ces thérapies de guérison existent, mais elles progressent depuis bientôt 30 ans en France, en fait. Et elles progressent de façon complètement occulte. Alors, on a décidé d'enquêter et notre journaliste Sarah Cadoux a réussi à recueillir le témoignage, justement, d'un jeune homme. On l'accueille tout de suite. Bienvenue, Sarah. Salut, Sarah. Alors, vous avez rencontré un jeune homme qui a été victime de cette thérapie et donc il a accepté de raconter son expérience traumatisante. C'est ça, Daphné. J'ai rencontré un jeune homme de 22 ans que nous allons appeler Julien afin de préserver son anonymat. Il a vécu une histoire très dure puisqu'il a été poussé par sa famille à changer d'orientation sexuelle quelques jours après qu'il leur ait annoncé son homosexualité. La pression était très forte. Il s'est confié à moi avec beaucoup de courage. Regardez. Il y a un an et demi, j'ai vécu une thérapie de conversion. Suite au fait que je dise à mes parents que je préférais les hommes aux filles, à la maison, personne ne me dit bonjour, personne ne me demande si ça va, tout ça. Jusqu'au moment où ils disent que ça sent entre guillemets à la table et de parler de ça. Il y avait plusieurs bibles, il y avait un crucifix, des chapelets. Ils ont dit que quelque chose va passer, c'est une mode. Et ils m'ont conseillé d'aller voir un prêtre. Les seules choses qui les intéressaient, c'était de me faire changer d'avis et d'opinion parce que ça ne rentrait pas dans les règles catholiques. Quelques jours après, je vais voir le prêtre. Et en fait, pendant toute la discussion, il est resté sur le fait de battre Julien, parce que tu n'as jamais eu de relation sexuelle avec quiconque, homme, femme. Je faisais la personne qui vraiment ne comprenait pas pourquoi il était là. Et puis, quand vous savez que vos parents préfèrent que vous suiviez la voie de la religion au lieu de votre bonheur, un jour, je suis parti chez moi, puis je suis allé dormir chez des amis, puis après encore chez d'autres amis. Et puis à un moment, j'ai décidé d'arrêter de casser les pieds à mes amis. Je suis allé dans la rue et puis j'ai erré pendant cinq mois. Le rapport avec mes parents, maintenant, il n'y a pas d'émotion. C'est un peu comme si on était chacun employé dans un bureau et puis qu'on se parlait juste pour donner l'organisation de la semaine. Puis entre temps, on ne se parle pas parce qu'il n'y a aucun truc, enfin, aucune chose à dire. Jean-Louis, Timothée, des témoignages comme celui-ci, vous en avez recueilli des dizaines pendant vos deux ans d'enquête ? Alors, peut-être pas des dizaines parce que c'est très compliqué. Les victimes ont beaucoup de mal à parler. C'est des groupes qui se sont implantés récemment. En tout cas, nous, les groupes dont on parle, sur lesquels on a enquêté. En revanche, ce qui nous a permis de vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur, de quoi il s'agit, Jean-Louis s'est infiltré pendant un an. C'est ça. Vous êtes allé plus loin. Vous avez décidé d'intégrer, de vous infiltrer dans deux groupes qui pratiquent justement cette thérapie de conversion. Comment on s'y prend ? Eh bien, on suit le parcours que beaucoup de ces personnes la suivent. À savoir, on se renseigne sur Internet. Nous, on a commencé par le phénomène américain. Et en fait, il se trouve que les groupes qu'on a étudiés en France sont un peu des succursales françaises de ces groupes américains. Donc, en suivant les miettes des États-Unis, on a fini par les retrouver. Si on a fait l'infiltration, ce n'est pas parce que ça nous faisait frissonner d'aller enquêter sur ces groupes-là. En fait, c'est parce que c'est très difficile d'obtenir des informations sur ce qui se passe dans ces groupes. Parce que les gens qui sont dans ces groupes-là ne se reconnaissent pas comme victimes. Parce que c'est quelque chose qui est très difficile à dire pour elles. Et on s'est rendu compte que si on voulait une information de première main, il allait falloir qu'on s'y infiltre. Donc, vous vous êtes fait passer pour un jeune chrétien homosexuel. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Qu'est-ce qu'on vous a fait faire ? Eh bien, on m'a très bien accueilli. La première chose à savoir, c'est que ces groupes-là sont extrêmement chaleureux, extrêmement fraternels, en fait. Ça vous fait sourire. Oui, évidemment. C'est quelque chose qu'on a eu du mal à comprendre et à accepter, en fait. Le fait que la motivation première de ces gens-là, c'est vraiment d'aider les homosexuels. Et ça, c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que le pasteur de Torrent de Vie, qui est l'un des deux groupes qu'on a infiltrés, qui s'appelle Werner Lorcher, qui est un Suisse qui a créé Torrent de Vie en 1995, il est convaincu. Alors, moi, je l'ai vu longtemps, je l'ai fréquenté longtemps. Il est convaincu d'aider les gens. Il en est vraiment sûr. Ça, c'est assez déstabilisant. Donc, c'est leur motivation première. Et en fait, leur méthode... Alors, pour Torrent de Vie, le groupe évangélique, la méthode est assez surréaliste, très mystique. Il y a un mélange de pseudo-psychologie et de religieux, en fait, et de mystique. Mais c'est-à-dire que vous passez plusieurs jours avec eux ? Exactement. En fait, il y a différents programmes, entre guillemets. Vous choisissez votre menu. En fait, moi, j'ai fait une infiltration l'été 2018 à Chalon. Et là, c'est un séminaire d'une semelle intensive. D'accord. En fait, c'est enseignement religieux avec des choses qui sont extrêmement caricaturales sur le genre, la place de la femme. Alors, vous, les femmes, vous êtes dans le soin, le care, l'intuition. Ah bon ? Oui, oui, oui. Les hommes sont dans la protection, le courage, l'extérieur. C'est pas faux, hein ? C'est pour déconner. C'est pour faire le contrôle. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a une vraie confusion entre le genre et l'orientation sexuelle, en fait. C'est des gens qui pensent qu'ils sont homosexuels parce qu'ils n'arrivent pas à être des garçons, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et donc, j'imagine qu'il y a des groupes de parole où on vous donne un certain nombre de prières. Exactement. Non, peut-être pas un certain nombre de prières, mais en tout cas, le mélange entre psychologie et religieux fait qu'en fait, on va être amené à parler de choses chez nous qui sont extrêmement profondes, intimes. Ça peut être des choses comme des parents absents ou violents, des abus dans l'enfance, des viols ou des attouchements, des choses qui sont vraiment très, très dures à entendre. Et après ça, en fait, la seule réponse qui est apportée par les gens qui tiennent ces groupes-là, ça va être une réponse religieuse. Donc, les gens vont concrètement prier pour vous. Est-ce que ces personnes-là, je voudrais comprendre bien, est-ce que ces personnes-là, ceux qui entourent et qui encadrent le groupe, sont non, enfin, sont hétérosexuels ? Ou homosexuels. Ou homosexuels ? En fait, à l'origine du mouvement ex-gay, c'est comme ça qu'ils s'appellent aux Etats-Unis, c'était vraiment des homosexuels qui étaient dans le milieu gay et qui racontent s'être convertis au Christ et grâce à ça, avoir guéri. En France, c'est un petit peu différent. Les personnes qui tiennent ces groupes, ça va plutôt être des pasteurs, des prêtres, des thérapeutes et qui, dans la plupart des cas, ne sont pas concernés, en tout cas disent ne pas être concernés par l'homosexualité. C'est limite des sectes, en fait, non ? Alors, nous, on est très prudents là-dessus sur la qualification sectaire parce qu'il y a tout un tas de critères à réunir. Les critères de la Médilu, dans l'occurrence, l'organisme qui lutte contre les sectes en France, notamment une question d'emprise financière qu'on n'a pas trouvée dans ces groupes-là. Parce que, est-ce que c'est payant ? Alors, c'est payant, mais on a fait une enquête financière. On a essayé de savoir s'ils faisaient de l'argent, en fait, sur la question de la motivation. Est-ce qu'ils gagnent de l'argent en faisant ça ? En fait, on s'est rendu compte que non. Le groupe catholique Courage est gratuit, donc c'est pas d'argent. Et torrent de vie, les séminaires coûtent quelque chose comme 300 euros la semaine, mais ça couvre à peine les frais qu'ils dépensent pour organiser ces séminaires-là. Qu'est-ce qu'ils disent sur l'homosexualité ? Que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'homosexualité, ça n'existe pas. En fait, la personne est nécessairement hétérosexuelle. Mais c'est quoi ? C'est un choix ? C'est une maladie pour eux ? C'est quoi ? C'est une déviance, ce qu'on appelle... C'est une expression du diable. Ils vont jamais utiliser le mot maladie, absolument jamais, parce qu'ils ont lissé leur discours en arrivant en France, parce qu'on ne peut pas dire les mêmes choses qu'aux Etats-Unis en France, heureusement. Mais en fait, la personne est hétérosexuelle et puis à un moment, il y a une déviance, une cassure, alors ça peut être un désordre parental, familial, de la maltraitance, des choses comme ça. Et en fait, c'est ce qui va le rendre homosexuel. C'est une déviance psychologique. C'est une déviance psychospirituelle. Vous vous rendez-vous compte de ce qu'on est en train de se dire ? Il y a quelqu'un... Vous vous rendez compte ? J'avais vu un post super intéressant de quelqu'un qui listait toutes les aberrations, je dirais, de la Bible. Il n'y avait pas que l'homosexualité qui était à Bannou. Ah oui, non, il y a les vêtements en coton ou le linge. Je parle de notre Bible à nous. C'est-à-dire, en fait, tous les anachronismes, c'est-à-dire cette vieille loi et du coup, c'était formidable parce qu'il disait à ce moment-là, il faut vivre comme ça et on est tous une de lapidation, etc. C'est quand même un mec qui traînait avec 12 garçons, un slip, un père absent. Il faut se poser les bonnes questions. dans ce que vous dites, André Manoukian, c'est que les interdits de l'Ancien Testament sont très nombreux. Il y en a vraiment beaucoup. Et les seuls qui perdurent encore de nos jours, ça va être l'homosexualité. Dans des communautés un peu radicales, on peut parler du divorce à la limite, mais l'homosexualité en reste une. Non, non, le divorce est autorisé. Il faut bien comprendre qu'ici, on a ces rééducations. Il y a beaucoup de pays au monde où on les tue directement, les homosexuels. Je veux dire, partout, il y a une haine incroyable dont on peut poser des questions sur l'origine, d'où ça vient. Et cette haine aussi du plaisir, de la sensualité, c'est tellement démodé. Mais il ferait mieux de s'envoyer en l'air tranquillement. Ah bah ça c'est sûr. Et si vous saviez que cette émission existait, bon les gars, vous nous attendrez à la sortie. Les évangélistes, c'est quoi exactement ? Alors les évangéliques, c'est une branche qui n'existe pas en France. Si, si, si. Bien sûr, qui existe et qui se développe en France. En France, il y a une église évangélique qui ouvre tous les dix jours. Donc c'est-à-dire que, en fait, sur la question de la Bible, c'est très intéressant parce que le christianisme majoritaire est plutôt dans une évolution vers plus d'ouverture. Autant du côté des catholiques que des protestants, malgré ce qu'on peut en penser. Et là, on parle vraiment de franges minoritaires. Nous, on parle de minorités bruyantes, c'est-à-dire d'une frange minoritaire du protestantisme et du catholicisme qui ont une vision extrêmement conservatrice de la société et qui croient à la guérison miraculeuse de manière extrêmement forte. C'est l'église qui se développe le plus vite en ce moment, mais planétairement. C'est eux qui deviennent majoritaires au Brésil avec les conséquences... Quand on dit évangéliste, donc, ça peut être protestant ou catholique. C'est protestant. Les évangélistes, c'est ceux qui ont écrit les évangiles. Il y a toujours une confusion là-dessus, mais ce n'est pas grave. En tout cas, ce que vous expliquez, c'est que l'homosexualité est souvent présentée comme une possession démoniaque par ces groupes. Et donc, Sarah, après avoir rencontré Julien, vous avez décidé d'aller à la rencontre de personnes qui prétendent guérir l'homosexualité. C'est ça. En fait, en quelques clics sur Internet, j'ai trouvé des annonces qui proposent des désemboutements aux personnes homosexuelles en France. Et comme vous l'avez dit, qu'ils leur proposent de les guérir pour quelques dizaines d'euros cette fois. Alors, pour voir comment se passent les séances, je me suis fait passer pour une jeune femme lesbienne. J'ai dit que ma famille voulait me guérir et j'ai filmé notre rendez-vous en caméra cachée. Regardez. Donc là, on est sûr que c'est un envoûtement. Je fais un emboutement. Depuis le temps que je fais ça. Et des personnes dans le même cas que moi, homosexuelles, vous en avez combien ? En dizaines ? En plus. En plus, oui. Dans mes dossiers, j'en ai beaucoup. Vous voyez, vous n'êtes pas bien. Vous êtes bien. Vous êtes stressés. Ce n'est pas naturel. On vous a forcé. Il y a de la méchante. Moi, je veux juste savoir si ça va marcher. Je ne sais pas. Je travaille sérieux. C'est une association internationale. Je ne prends pas cher à côté des autres qui ne font rien. Je ne peux pas dire ça. Et là, c'est quoi que vous me faites exactement ? Comment on désenvoûte ? Je lis 30 prières à chaque client. 30 prières. Vous vivez dans un autre monde. Un monde du diable. C'est le monde renversé. Ce n'est plus le monde normal. C'est sous l'empire du diable. Voilà ce que vous voulez. Vous êtes bien. On vous dit à 100%. Un jour, on reviendra avec un homme. C'est la vie normale, non ? Vous, il faut. Le bon Dieu n'a pas mis les deux êtres à Dan et Ève. Ce n'était pas de bonheur ni de bonnes femmes. Vous, il faut. Que le Dieu soit sorti de vous, ça, c'est déjà bien. Il est sorti, là ? Non, non, non. Il faut conscience. Je ne fais pas ça. Non, non. Je fais ça à trois fois. Mais depuis toujours. Je ne travaille pas de dire. Moi, je fais pendant une demi-dame, trois fois. Oui, oui. Ça existe pas. Ça existe trois fois. Vous avez mis à cette prière tous les fois. Une fois avant de se prêcher. Une fois avant de se prêcher. C'est trop belle pour rester comme ça dans le néant. En diombley. Ce n'est pas une maladie grave, ça, je veux dire. Je vous souhaite, d'ailleurs. Mes souhaits marcheront un jour. Je vous le promets. Waouh. Ça fait froid dans le dos. Ça se passe en France. Vous avez payé. Pour ça, il faut payer. Oui, j'ai payé. Une trentaine d'euros. Ce n'est pas un exorcisme, pardon. C'est un désenvoûtement payant. C'est ça. Vous aviez déjà assisté, vous, à ce jour de ça ? Alors, chez Torrent de Vie, quand je me suis infiltré au séminaire de... C'est de l'exorcisme, par contre, vous. Alors, j'ai entendu, oui. J'ai assisté de loin à un exorcisme d'une femme, en l'occurrence. Mais la thématique de la possession démoniaque, elle est hyper importante parce que le discours est bienveillant. L'idée, c'est d'accueillir les gens et de les aider. Je parle de Torrent de Vie et de Courage, les groupes qu'on a infiltrés. Et c'est ce qui se passe. La semaine où je m'infiltre, je me rends compte qu'en fait, je suis un peu en ambiance colo. C'est hyper sympa. Les gens sont super sympas. Le pasteur est hyper accueillant. Tout se passe très bien. Et en fait, au fur et à mesure des jours, je me rends compte que l'explication psychologique de maman a été étouffante, papa a été absent, en fait, elle disparaît. Et ce qui se trouve derrière, c'est une prière de renonciation au démon, où on va tous ensemble, on est une centaine, on va tous ensemble réciter une prière où on va dire j'ai plié le gelou devant un faux dieu, le dieu de l'idolâtrie et de la perversion sexuelle. Alors c'est Baal, Astarté, peu importe son nom, l'adversaire, Satan, il a des tonnes de noms. Et on renonce tous ensemble à cette emprise démoniaque. Donc clairement, le phare spirituel tombe et derrière, l'explication qui est une explication un peu plus homophobe, c'est la possession démoniaque. Timothée Jeanlou, vous avez rencontré bon nombre de victimes traumatisées justement de ces thérapies de conversion. Quel est l'impact ? Vous avez un peu de recul. Quel est l'impact finalement sur leur vie d'aujourd'hui ? Oui, en fait, pendant les infiltrations, c'est un petit peu difficile parce que... Oui, parce que je n'ose même pas vous demander si ça marche. Je vais vous répondre un peu. En revanche, sur la question des dégâts psychologiques, on a pu effectivement discuter avec des victimes qui ne sont pas passées par Courage et Torrent de Vie mais des parcours similaires. Et on a pu constater qu'il y avait un mal-être systématique, que ces personnes vivaient des dépressions, un isolement social. Et on a eu l'histoire très forte de Jean-Michel Dunant qui a essayé de guérir de son homosexualité et qui a notamment vécu huit exorcismes en l'espace de deux ans. Et après ça, il a fait deux tentatives de suicide et failli être interné en hôpital psychiatrique. Mais pour vous rassurer, il est très heureux maintenant. Il s'est marié avec un homme et il a monté une communauté de chrétiens qui se battent pour faire accepter l'homosexualité dans l'Église. Et qu'est-ce qu'on peut faire juridiquement pour que ça s'arrête ? Alors, juridiquement, pour l'instant, il y a un vrai vide juridique, justement. Il y a des choses qui existent comme l'exercice illégal de la médecine ou l'abus de faiblesse. Mais pour une victime qui est dans ces groupes-là, c'est très difficile d'y avoir recours, de se sentir victime comme ça. Donc, en ce moment, il y a deux députés à l'Assemblée nationale qui ont ouvert une mission d'information pour créer une qualification pénale, une vraie infraction et pour dire, voilà, une personne qui tente de changer l'orientation sexuelle de quelqu'un et qui cause des dégâts sur la santé mentale ou physique peut s'exposer à des poursuites pénales, etc. Ceci dit, moi, je me suis fait envoûter par une chanteuse une fois et j'ai... Oui, mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. En tout cas, voilà, on voulait vous en parler aujourd'hui. C'est une enquête édifiante. Jean-Loup, merci. Et Timothée, merci d'être venu pour ce qu'il est important. Ça s'appelle Dieu est amour et c'est publié aux éditions Flammarion. Merci infiniment de s'éloigner sur le plateau.